Jour des cendres C'est le grand cèdre qu'on abat Dans un fracas Le ciel cria Les bois s'agenouillent en automne Mais leurs plaintes ne s'ébrutent pas Pourtant dans les brûlures de l'été Leur soif ravivait leur colère Ensemble, écoutons battre la terre L'œuvre de Pierre de Gros est apportée du silence Son silence invite à l'écoute L'écoute engendre le questionnement En puisant chez Ionesco les têtes de la gouvernance Le roi Sommel Il accentue la surduité du roi Son indifférence Sa prochaine du prix C'est le pouvoir confisqué par un homme Qui n'écoute déjà plus Le grand roi Gît Sur une chaise bancale Des nœuds se sont déliés Son corps mort A la dérive S'enfonce dans la terre Ses pieds n'ont plus la rage de courir Le roi se meurt Ce qui doit finir est déjà fini Comme une mémoire sans souvenir Pourquoi végéter à faire des pitreries Comment aimer un pays qui vous désespère Et vivre dans le brouillard de sa propre patrie Le roi se meurt L'amour te porte si tu aimes Si tu aimes La peur t'abandonne Accepte la déchéance Apprends le courage de mourir Non, plus tard Je n'ai pas eu le temps de connaître la vie Découvre la diversité Oui Quand j'aurai le temps Le roi se meurt Il aura tout vu C'était brumaire C'était pluviause Le soleil ne l'écoute déjà plus La vieillesse assise à sa table Finira par ressembler à l'éléphant de mer Le roi se meurt Comme les marguerites au cœur cotonneux Tout finit par se perdre dans les nuées du temps On voudrait se souvenir de ses amours On voudrait les retenir Elles glissent entre vos mains Le jour n'a pas de gant Le roi se meurt Je ne suis que fragment Éparpillée dans les ruines d'Iglib Iglib Devenue rassemblement de femmes Versant leurs enfants Trop effrayés pour pleurer Il n'y a plus que nos vieux Prostrés Et bêtés Il n'y a que leurs plaintes Qui percent leur temps-corps Entre le fracas des mons Je n'ai de pas que mes larmes Criait un jeune Syrien D'Alep Ils ont brûlé l'arbre de vie Ils ont blasphémé notre terre Assoiffé dans la bourre Ils ont craché sur nos tombes Souillé nos maisons Anéantit tout espoir de retourment Reprends le vieux serviteur Assis en tailleur Lâché Secoué par la peur Recroquevillé contre un chapelet de pierre Il attend la fin du jour La fin du monde Au bout du chemin Un enfant S'approche du grand-père Il ne répond pas Les yeux figés sur l'horizon Il est devenu Statue de sel Son visage Semble s'apaiser Il n'est plus Qu'un immense roc Absalom N'était-il pas enjoué de vivre Et d'afficher un regard radieux Toujours à voir du miel Au cœur de la sécheresse Déguster une belle Si petite soit-elle Absalom Possédait une étrange coiffure Si belle et si fleurie Que les femmes de Nubie En glorifiant sa grâce S'imaginaient capter son sourire Comme une vertu de Dieu C'est au fait de sa gloire Que le jeune Absalom Au rameau d'un vieil arbre Accrocha ses cheveux Qui le clouèrent Aux branches déchiquetées L'alerte fut donné par la cité de couche A vive allure Un homme prévint le roi son père Mais son destin par le ciel Fut scellé Ses belles boucles Dans les vents de surrois S'emmêlèrent Autour de sa très haute tête Le roi David Ne put sauver Absalom Devant le corps inanimé David pleura son fils Rappelant à tout le peuple de Nubie Dans nos plus belles richesses Se cachent nos faiblesses Posséder la beauté Comme un noble artifice Ne protège ni des drames Ni de la mort Seule la probité La clairvoyance Et le courage Permettront au peuple de grandir Caressant la traverse de chêne La main de pierre Hésitait Le bois Respirait encore La main caleuse Cherchant l'âme du bois Ses fibres Son odeur D'un sommeil de tant d'années La bouge glisse Suit le fil du bois Se tait Il faut creuser les pupilles Écouter Les yeux de Job Fixent le regard du sculpteur Son visage Semble l'interroger Parle Pourquoi m'as-tu créé ? La main La main n'était plus guidée par pierre Mais par un appel Une détresse Une détresse Incrustée dans le bois Les mains Endolories Par le labeur Les mains S'étiraient Se décrassant L'une à l'autre Le temps de se rappeler Les heures frottées A lustrer son visage Elles gardaient en creux Dans leur mémoire Ce qu'elles avaient sculpté Agencé Aussi précisément Que ferait un dessinateur Sans la dureté de la mine Comme un aveugle Ses belles mains tannées Glissaient lentement De son visage A l'autre visage Étreintes Par la peur Qui émanait du vieil homme Job L'homme debout De bois vêtu Lignifié par les mains Du sculpteur En un soliloque douloureux Parle Pourquoi m'as-tu créé ? Que vient faire la reine de Saba ? Sa couronne inversée Dans cette sculpture Pierre symbolise avec un brin d'ironie La place de la femme Au centre Mais ce rôle n'est plus celui du roi De Nesco Elle doit réinventer sa place L'inverse De celle des hommes Pierre Après des mois de recherche Pour sauver l'arbre de vie Face à cet arbre Couché Blessé par l'homme Donc par la foudre Pierre Est bousculé Par une autre vision Pierre en fera Le symbole de la rédemption L'arbre de vie Comme nous le raconte le livre des rois Le nom de Salomon Que la reine entrevoit Est un roi admiré Pour la haute sagesse De son gouvernement Et sa royale adresse L'ombrageuse femme Dont le coup surpuissant Modelait son visage Au désir de l'instant La reine de Sabat Figure emblématique Majestueuse Et digne En figure biblique C'était donc invité Connaître Ou débusquer Ce monarque solaire A la force acérée Après avoir goûté La beauté du palais La reine de Sabat Par pudeur Avouait tout le charme Que la prospérité embrasse Ou les bienfaits divins Qu'imprimaient son audace La reine réaffirma Son contre-pouvoir Sa couronne inversée Au plus haut d'une voire La charge d'une reine A l'opposé des rois Néglige les honneurs Tient le bon en émoi La reine à la tâche De donner le savoir Partager ses bienfaits Pour unique pouvoir La reine à la tâche